Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui sont dans le métro, dans le RER, coucou à vous. J'espère que ça va. Ceux qui sont en train de se préparer ou encore ceux qui sont prêts à aller se coucher. Bonjour, bonsoir à vous. Je suis heureux de me retrouver aujourd'hui avec vous pour partager cette pensée du jour délicate, l'éducation des enfants. Alors je vous pose tout de suite la question, comment d'après vous, les parents devraient éduquer leurs enfants ? Quelle est votre formule ? Quels sont les moyens que vous mettez pour éduquer vos enfants ? Vous avez donc les commentaires pour cela, pour aider ceux qui ont des difficultés. Parce que parfois, j'ai regardé Super Nanny, parfois, waouh, c'est compliqué. Nous allons aborder ce thème aujourd'hui. La pensée du jour se trouve dans Proverbe, chapitre 22, verset 6. Instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Voilà les amis, je vous ai posé donc cette question tout à l'heure. Comment faites-vous, en tout cas pour ceux qui ont des enfants, pour éduquer vos enfants ? Alors parfois, il y a les grands-parents qui éduquent également les enfants, mais comment faites-vous ? Quels sont les moyens que vous mettez en place pour que, finalement, l'enfant puisse, entre guillemets, filer droit et ne pas faire de bêtises ? Très souvent, nous nous plongeons dans le texte biblique et nous lisons le texte d'aujourd'hui. Je vais instruire donc mon enfant selon la voie, donc la bonne voie du Seigneur, et de toutes les manières, c'est bon, c'est verrouillé, il ne s'en détournera jamais. Force est de constater que vous et moi, nous pouvons faire de notre mieux pour éduquer nos enfants. Peut-être devrais-je nous rappeler que la première éducation passe d'abord par l'exemple. Je dis et je fais, c'est exactement ce que Jésus faisait. Quand Jésus nous invite à faire quelque chose, ou invitait ses disciples à faire quelque chose, lui-même, il le réalisait, il le faisait, il le montrait, il donnait donc l'exemple. On ne pourrait pas donc dire à Jésus, « Ouais, mais tu le dis, mais tu ne le fais pas. » Voilà, ce serait un peu délicat et embarrassant pour Jésus. Mais Jésus n'a pas ce problème-là. Quand il dira, par exemple, « Aime ton prochain, faites du bien à celui qui vous fait du mal », il le démontre, il le montre, allant jusqu'à la mort, jusqu'à la mort sur la croix. C'est formidable. Alors, personnellement, j'aimerais être comme Jésus, mais je vais vous confesser ce matin que je ne le suis pas tout à fait. Néanmoins, j'en prends le chemin, je crois que c'est ça le plus important. Alors, le verset peut être compris également comme un encouragement pour les parents à persévérer dans l'éducation spirituelle et morale de leur enfant. Donc, instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Éducation spirituelle, éducation morale. Alors, c'est vrai, même si les enfants parfois prennent des détours. Alors, l'enseignement, finalement, de ce texte nous invite à percevoir quelque chose de différent. Même si l'enfant prend des détours, la mission du parent, la mission de l'éducateur, finalement, parce que ça peut être les parents, ça peut être les beaux-parents, ça peut être les grands-parents également, ou toute autre personne qui participe à cette éducation-là, est donc de persévérer. Et c'est important. C'est également d'avoir une confiance en Dieu. C'est également, ce passage invite, finalement, à avoir une confiance à toute épreuve. Une confiance qui, c'est vrai, qui semble être une utopie, mais quand Dieu formule une pensée, il permet à cette pensée de prendre vie. Je reprends ça. Quand Dieu formule une pensée, il permet à cette pensée de prendre vie. Alors, quand vous relirez ou réciterez ce texte, n'oubliez pas que vous avez une mission. Même si votre enfant, très souvent, et puis parfois ça fait mal aux parents, les enfants commencent à faire n'importe quoi, continuez à leur donner, par votre comportement, le bon exemple. Alors, je sais, parfois on est excédé, on crie, on interdit, on punit, on enferme dans les chambres. J'espère que vous ne le faites pas. On tape. J'espère que vous ne le faites pas. On est débordé et ça arrive très souvent. Mais j'aimerais vraiment vous inviter à utiliser cette arme que Dieu nous a donnée, la prière pour notre enfant. Quand vous avez tout fait par votre exemple, je le redis bien, par votre exemple pour montrer à votre enfant la direction, l'exemple, oui, mais par la parole également. Il faut éduquer les enfants en leur disant ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, leur expliquer. Alors, je me repousse, me replonge 15-20 ans en arrière, les parents ne disaient pas, n'expliquaient rien aux enfants. Tu ne fais pas si ! Alors, n'hésitez même pas. Enfin, n'hésitez pas. N'osez même pas dire, mais pourquoi ? Vous allez tout de suite aggraver votre carte. Donc, quand papa ou maman dit « Ne fais pas, tu ne fais pas ! » Les enfants sont différents aujourd'hui. Il faut leur expliquer. Je crois que les parents doivent faire également cet effort de pouvoir transmettre une explication. Alors, vous allez me dire une explication qui tienne la route parce que parfois, ça ne tient pas la route, mais de faire de leur mieux et d'exprimer ce qui leur paraît juste à leur enfant, simplement pour leur donner une direction. Alors, la prière et la foi jouent un rôle crucial, vous l'avez compris, dans la vie des enfants. Et les parents peuvent continuer à prier pour le retour de ceux qui, parfois, malheureusement, se sont écartés du doigt chemin, ont des fréquentations qui détruisent leur propre vie. Alors, parents, j'aimerais vous encourager. Vous avez des enfants. Alors, n'hésitez pas à continuer, peut-être matin et soir, une fois ou peut-être trois fois ou autant de fois que vous voulez, à prier pour vos enfants et surtout à leur dire que vous les aimez. Voilà, nous avons abordé ce thème, l'éducation des enfants. Alors, vous comprenez, il n'y a pas de manuel d'éducation. On ne vous dit pas, tiens, voilà le manuel pour éduquer ton enfant et ça marchera. Alors, chapeau bas à tous les parents parce qu'ils font leur mieux et finalement, un parent, ça ne s'apprend pas ou ça s'apprend finalement sur le fait accompli au jour le jour. Bon courage à vous en tout cas. Demain, nous aurons le plaisir de partager ensemble « As-tu une foi palpable ? » Voilà le thème que nous allons aborder demain. Je vous donne donc rendez-vous. À demain. Sous-titrage ST' 501